Lorsque l'on mélange deux molécules ioniques, qui sont mises dans l'eau de façon à séparer leurs ions, il est possible de faire ce qu'on appelle une réaction ionique. Cette réaction ionique est en fait un réarrangement d'ions. Voyons un exemple ici avec le AgNO3 qu'on a déjà dissous, donc avec nos Ag+, et nos NO3- en solution, et avec l'acide carbonique qu'on va donc dissoudre, qui va relâcher en solution des ions H+, et des ions CO2-. Ça signifie en fait que si je mélange ces deux solutions, je vais avoir finalement devant moi un mélange d'ions avec les H+, et les CO3-, les Ag+, et les NO3-. Avant réaction, j'ai donc du nitrate d'argent à queue, et de l'acide carbonique à queue. Je mélange, ces ions se déplacent, et vont pouvoir se rencontrer. Il y en a qui ne vont pas s'approcher, en l'occurrence le Ag+, et les H+, ne vont pas s'approcher, ils vont se repousser, de même que le nitrate et le carbonate. Par contre, il y en a d'autres qui vont être attirés l'un par l'autre. En l'occurrence, le nitrate d'argent va pouvoir se reformer, mais une fraction de seconde, vu qu'il est soluble et ionique, les molécules d'eau vont recommencer à se glisser entre eux, et défaire cette molécule qui a été refaite, de même pour l'acide carbonique. Par contre, il est intéressant d'aller rechercher ce qu'il se passe, si on forme des nouvelles molécules, sont-elles solubles ou pas ? Parce que si mon H+, rencontre un nitrate, par exemple, est-ce qu'il va former quelque chose de soluble ou quelque chose d'insoluble ? Parce que s'il forme quelque chose qui ne se dissout pas, à ce moment-là, on aura une réaction, qu'on appellera une réaction de précipitation. En l'occurrence, nous formons ici de l'acide nitrique, avec les H+, et les NO3- qui constituaient avant l'acide carbonique et les nitrates. On voit l'importance de ne pas écrire ici qu'on a deux H+, parce qu'un H+, suffit à neutraliser un nitrate. On forme donc de l'acide nitrique, il n'y a pas le 2 qui était ici, parce que chaque H+, a vécu sa vie dans la solution, et une fois qu'un H+, rencontre 1 et nos 3 moines, nous avons une molécule neutre. Il n'y a plus de raison de rajouter des H+, dans cette molécule. Et puis, quant à savoir si cet acide nitrique est soluble ou pas, on peut soit se référer à une table de solubilité, soit retenir la règle que sont toujours solubles les ions, enfin les molécules qui contiennent des ions qui sont dans la colonne 1A, ou alors les molécules qui contiennent des ions qui sont formés d'azote, c'est-à-dire l'ammonium NH4+, le nitrate NO3- et le nitrite NO2-. Nous avons donc ici deux raisons d'avoir une molécule qui est soluble, puisque nous avons le H+, qui est dans la colonne 1A, et nous avons le nitrate qui contient de l'azote. Mais une fois que cette molécule est formée, vu qu'elle est soluble, et bien en fait, elle se redissout. Et donc, elle relibère ces ions H+, et NO3-. Donc c'est comme s'il ne s'est rien passé. Les H+, ont rencontré les NO3-, mais ils se sont à nouveau dissociés, il ne s'est rien passé. On peut considérer qu'on est capable, donc, dans cette situation, de créer une nouvelle substance, le HNO3, mais que celle-ci est aqueuse, et que donc, nous avons des H+, et des NO3- qui restent en solution.